Ici à la ligne Paradis, Lionel exploite un gîte depuis 2012. Lionel travaille essentiellement avec de la clientèle locale et c'est celle-là qui lui a fait défaut le mois dernier. On a eu une dizaine d'annulations, à peu près une dizaine de nuitées parce que les gens avaient réservé à l'avance, donc au moment où il y a eu les événements, ils étaient sur place. Il y a des gens qui n'ont pas pu venir parce qu'ils étaient bloqués dans d'autres gîtes. Durant les manifestations, les touristes ont dû rester sur place à cause notamment du couvre-feu, il a donc fallu s'adapter. Il fallait surtout les rassurer. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on leur a préparé à manger, on a fait barbecue, choses comme ça, pour que l'ambiance soit un petit peu plus festive, puisqu'on était sur une ambiance globale qui était morose, avec des gens qui n'osaient pas sortir et qui n'osaient pas partir faire des excursions habituellement. D'ici, ils vont visiter le volcan, le Grand Sud, Sillaos, etc. Cependant, Lionel se dit solidaire de la manifestation. Il faut faire quelque chose pour qu'on ait un pouvoir d'achat qui revienne à la normale et qu'on ne soit pas matraqué ni par des taxes, ni par de l'octroi de mer et des prix aussi qui, des fois, sont complètement délirants. Pour ce professionnel, les manifestations vont forcément impacter la fréquentation pour les mois de décembre et janvier prochain. L'incidence, elle est maintenant. En fait, sur début décembre, habituellement, on a un taux de remplissage qui est beaucoup plus élevé. Et là, on se rend compte qu'on a perdu à peu près 40% des locations jusqu'au 20 décembre. Pour Lionel, il reste à souhaiter que les réservations vont repartir à la hausse vu que la situation dans l'île s'est maintenant apaisée.